La paix. Qu'est-ce que la paix ? La paix d'esprit. La connais-tu ? La paix. La paix. Qu'est-ce que c'est la paix ? La paix d'esprit. Aucun brouhaha. Aucune pensée qui vient interférer avec un espace silencieux. Il est important de connaître cette paix avant que le corps physique meure. Parce que dès que tu meurs, c'est-à-dire toute cette activité que tu appelles « moi », tout ce que tu fais, tout ce que tu prônes, tout ce que tu conclus, t'empêche d'avoir cette paix. Parce que la paix, c'est aucune réaction de l'esprit. L'esprit est calme, en paix, il ne réagit pas. Donc il ne fait aucun dégât. Le problème, c'est que chacun d'entre nous, on en a fait des dégâts. Parce que nous pensons tous, on a l'espoir, on voudrait faire que les choses soient de telle et telle manière, et en fait, on n'est jamais satisfait. Et là, on dit « la paix ». Comment faire en sorte que tu puisses vivre sans réaction, qui puisse déclencher une activité, qui fait que tu vas mettre du désordre dans les relations, dans la vie. Tu peux voir aujourd'hui dans le monde, qu'est-ce qui fait que nous soyons tous dans le chaos. C'est parce que tout le monde réagit pour pouvoir avoir sa zone de confort. Et sa zone de confort, c'est tout ce que tu es devenu et qui voudrait être gardé comme quelque chose de périn. Mais ça n'existe pas. Aucune chose que tu pourras faire, ne pourra faire en sorte que l'esprit sera en paix. Parce que celui qui veut faire, c'est celui qui est le chaos. La paix. Alors, peut-on être en paix ? Peut-on vivre sans avoir besoin de rien pour alimenter un bien-être ? Parce qu'il s'agit de ça. C'est que ton bien-être est insatiable. Tu as toujours envie que quelque chose arrive pour que tu puisses t'égayer. Parce qu'au sein de cette paix, il y a une angoisse terrible. Parce qu'il n'y a rien. Rien qui se passe. Tout est là, silencieux. Mais tu ne connais pas la joie qu'il y a là-dedans. Parce que quand tu n'es plus occupé à vouloir être ce que tu devrais être, à vouloir faire plaisir, à vouloir conclure, à vouloir avoir raison, alors l'esprit est en paix. Et là, il y a de la joie. Parce que tu n'es plus tracassé pour faire exister ce que tu penses. Donc, c'est cette pensée qui a besoin de se mettre en berne pour ne plus faire en sorte que ce que tu es ne soit envahi par toute une cohue de pensées. La fin de ce que l'on attend, c'est la souffrance. La fin de la souffrance. La fin de la souffrance de cette tracasserie qui tout le temps nous emporte. Et la souffrance, elle se constitue seulement parce que le temps existe. Parce que demain, tu te promets d'avoir quelque chose. Et puis, tu es envahi par ce mouvement, cette activité qui fait que tu ne trouves jamais à ta siété complètement. Tu es toujours insatisfait. Et tu cours derrière tout ça. C'est ça. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, on est très occupé avec toutes les histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte, que tout le monde te met sur le dos. La pression sociale te met sur le dos beaucoup d'histoires à te raconter. Il faut que tu réussisses, on te dit. Il faut gagner. Il faut être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui puisse être fort devant les situations pour pouvoir garder sa sécurité. Tout ça, c'est de la pression. Et cette pression, quand tu l'as en toi, tout ça converge à beaucoup de dualité en toi. Parce qu'il y a d'un côté, il y a la paix qui a toujours été là. La paix, elle, elle existe. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Mais tu ne l'as pas. Parce que tu t'es retrouvé embourbé dans toutes sortes d'actions. Et cette action, c'est l'activité de la pensée qui te demande de faire des choses. Donc tu réagis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, tu n'es jamais au repos. Là, on parle d'une paix où l'esprit ne fait plus rien. Ou il accepte de ne plus rien faire. Parce que toute ta tendance, parce que tes pensées t'envahissent. Les pensées te dictent comment tu dois te comporter, comment tu dois réagir. Donc tu es embarqué par ce que tu penses. Et ce que tu penses appartient au passé, à la mémoire de ce que nous avons vécu. Nous voulons réitérer le bonheur d'hier. Parce que nous avons peur de rentrer dans cette grande paix qui fait que là, on est angoissé. Il y a une angoisse face à soi-même en fait. Parce que ce que tu es au plus profond de toi, c'est un grand vide, une grande paix. C'est ça que tu es. Et tu ne sais pas épouser l'essence de toi-même. Donc tu cherches toujours à l'extérieur quelque chose, une agence extérieure qui pourra te donner un peu de répit à cette angoisse face à ce grand vide. C'est-à-dire cette paix où il n'y a plus rien à faire. Tu es en paix. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Très peu d'entre nous connaissent cela. Et dans cette paix, il y a de l'intégrité. Il y a de l'authenticité. Il y a un esprit dont la nature est tranquille. Il ne fait rien pour envenimer quoi que ce soit dans la vie. Les relations sont faites de manière à ce qu'il y ait de l'harmonie dedans. Parce que cet esprit en paix ne cherche rien, ne dérange pas les choses comme elles sont. Elle ne cherche pas à les faire autrement que ce qu'elles sont. Il les accepte. La paix ne fait rien. Il accepte tout. C'est ça la nature d'un esprit qui ne veut rien. Qui ne réagit pas aux événements. Il laisse l'événement se passer. Et tu vois cette paix, c'est quelque chose que tu dois aller chercher vraiment au fond de toi. Parce que c'est tout la superficialité qui est la pensée qui t'anime. La pensée, c'est que la superficialité de ton être, c'est la peau de ton être. C'est l'apparence en fait. Tu te donnes l'apparence. Je suis quelqu'un. Mais en fait, toute l'apparence, la peau de la psyché, je dirais. Ça, c'est quelque chose que tu cherches à faire valoir. C'est ton image. Et en fait, quand tu es concerné par ça, Eh bien, toute la stratégie de la pensée vient pour pouvoir arranger, pouvoir pérenniser tout ça. C'est-à-dire que ton image, tu essaies de le lubrifier. Tu la sticotes tout le temps. Tu essaies de faire de toi quelqu'un de bien, de reconnu. Et ça, c'est quelque chose qui se passe depuis la nuit des temps. C'est pourquoi la paix d'esprit, quand il n'y a plus rien à faire, il y a de l'humilité. Parce qu'il n'y a plus rien à vouloir. Parce que tu es en paix. Et tu as accepté que la paix, c'est ta nature la plus profonde. C'est seulement quand tu veux qu'il n'y a plus d'humilité. Il y a de l'arrogance, il y a des rôles. Les rôles sont là parce qu'il n'y a pas d'humilité. Les rôles prennent de la valeur. Mais dans la paix, dans la non-réaction de ce que la pensée propose, le rôle n'a plus d'importance aux yeux de ce que tu veux. Tu vis ta vie, tu fais ta vaisselle, tu fais ton travail, mais tu n'as aucune notoriété là-dedans. Tu es humble. Aussi bien tu fais ta vaisselle, aussi bien tu es dans le bureau du directeur et tu comptes de l'argent. Tout ça n'a aucune valeur. Mais on se donne de la valeur. Et cette valeur que tu te donnes devient ton rôle. Et dans ce rôle, tu deviens arrogant. Et dans cette arrogance, il n'y a plus la paix. Il y a de la rivalité. C'est-à-dire ton esprit est embarqué dans comment tu dois être. Et ça, ça crée de la division. Puisque, en fait, face aux autres, tu te divises. Tu te donnes un sentiment de supériorité ou d'infériorité. Mais on est divisé. Divisé de l'autre. On ne sait pas se regarder tel qu'on est. Parce que l'autre en face de toi, c'est toi-même. Mais tu lui donnes de la valeur ou tu la baisses. Et ça fait de toi quelqu'un de toujours au-dessus de la mêlée. Et qui n'a pas de paix. Puisque tu es toujours occupé à faire ça. Toujours occupé à garder cette image que tu as gagnée. C'est ça, le problème. C'est que nous avons constitué en nous une image. Cette image, moi, avec tout ce que j'ai pu gagner. Ma notoriété, mes conclusions, mes croyances. Ça fait l'image de moi. Et cette image de moi n'est pas une réalité. Puisque tout ça, ça m'occupe. Et cette occupation ne donne pas la paix de l'esprit. On parle de la paix quand il n'y a plus rien qui réagit aux événements. Quand tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Tu es face aux événements tels qu'ils sont. Et tu n'essayes pas de contrôler ni d'arranger ce qui se passe. Ce sont des faits. Tu ne peux pas faire autrement que de les laisser être. Donc, tu restes en paix. Tu ne réagis pas. Et pour ça, il te faut une grande dose d'humilité. Parce que toute ta vie, on t'a dit qu'il faut devenir quelqu'un. Il faut être fort, il faut être grand. On a tous tendance à se faire valoir. Et cette activité nous enlève la paix d'esprit. Parce qu'on est en dualité. S'il n'y a pas paix, il y a dualité entre ce que je suis pour de vrai et ce que j'aimerais être. Il y a une dualité. Et là, l'esprit n'est pas en paix. L'esprit est en paix seulement quand plus rien n'est fait. Quand tout est reposé. Je ne sais pas si tu as déjà vu une mare, une mare d'eau. Un calme d'encre. Il n'y a pas une petite onde qui se joue dedans. Tout est calme. C'est seulement quand tu envoies un caillou dans cette mare qu'il y a le chaos. Et là, on dit que ton esprit, si tu le laisses en paix, si tu ne fais plus rien, tu n'attends plus rien, tu ne demandes plus rien. Et tu restes là avec ce qu'il y a. Alors, se joue ce calme. Et c'est seulement dans ce calme que l'esprit est opérationnel. Autrement, ce que tu es, c'est un paquet de frustrations, de compulsions, de réflexes, qui réagissent tout le temps au quart tour, à tout ce qui se passe pour te protéger de ce que tu t'es donné d'être. Et là, on dit, non, reste là, calme, ne fais rien. Parce que tu vois, le monde nous a donné l'habitude de croire que si on fait quelque chose, alors on aura quelque chose à gagner. Donc, on est toujours dans l'intérêt. Donc, on ne fait rien sans qu'il y ait quelque chose à gagner. On fait tout par intérêt. Donc, on veut quelque chose au bout. Et pour vouloir quelque chose, il faut qu'il y ait un lendemain. Donc, on fait exister le temps. Alors que ce temps psychologique, je dirais, n'a pas besoin d'exister. Parce que ce que tu cherches à faire exister, c'est un leurre. Alors, ce que tu es, c'est la paix. Et la paix, elle est éternelle. Elle n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. Quand tu sais ne rien faire pour déranger. Alors, la paix est là. C'est le fait de la réaction que la pensée, quand elle arrive, elle va te suggérer. Elle va te dicter ce que tu dois faire pour ne pas perdre. Pour ne pas souffrir. Pour ne pas subir. La pensée, avec toutes les expériences que tu as, Toutes les réactions vont venir pour te dire comment tu dois faire. Donc, tu dois être super alerte de tout ce que tu penses. Parce que ces pensées t'embarquent systématiquement. Inconsciemment, tu le fais. Tu ne sais même pas que tu es en train de faire ça. Mais tu le réalises après. Parce que quand tu sèmes des graines, tu récoltes. Et l'arbre est reconnu par son fruit. Le fruit que tu es là aujourd'hui, c'est l'arbre que tu as laissé pousser. Inconsciemment, tu as semé des graines. Et ça a poussé et ça a donné des fruits. Et on va te reconnaître à tes fruits. Seul celui qui accepte de s'arrêter pour voir ce qui se passe. Ça, ça veut dire se connaître soi. Se connaître soi, ça veut dire t'arrêter et voir qu'est-ce qui se passe dans cette image que tu t'es construite. Et que tu penses être. Tu crois être ça. C'est ça qu'il faut découvrir. Le mensonge que tu as mis en place. Le substitut de toi-même qui est là. Il faut que tu le découvres. Parce qu'il est faux, il n'est pas vrai. Tant que tu ne l'as pas vu. Et bien, tout cet amas que tu as construit avec tout ton passé, tes pensées et tout ça. Elle va continuer à s'activer dans le temps. Pour faire de demain quelque chose qui est important. Mais demain n'a pas d'importance. Quand tu es en paix, tout s'arrête, tout devient calme. Il n'y a plus de demain. Il n'y a plus de hier. Il y a juste le calme. Et dans ce calme, l'esprit est opérationnel, comme je disais. Et cette opération de l'esprit fait que l'ordre se joue. L'ordre est répandu. Et partout où il y a de la cohue, l'ordre arrive. Et change les situations. Parce que cet ordre, ça veut dire que tu arriveras devant une situation. Et tu ne vas rien faire pour essayer de la contrôler, de la ranger. Tu vas la laisser être. Et si tu laisses cela être, les choses vont se calmer. C'est seulement quand on essaye d'arranger. Parce que c'est une constante activité qui ne cessera jamais. Tu veux toujours arranger. Et à chaque fois que tu arranges, ça se dérange, ça se dérange. Le désordre est là. Et tu essayes d'arranger encore, et encore, et encore. Et en fait, tu es dans le chaos. Et celui qui a arrangé veut arranger. Celui qui a dérangé veut arranger. Donc, celui qui veut arranger est un problème. Et qui est celui-là ? Et bien, c'est ce swap substitué à ce que tu penses être, qui fait que les choses puissent continuer de la même manière. Donc, la fin du temps implique la fin de toutes les pensées. C'est-à-dire que tu peux voir que la pensée passe, mais que tu ne subis plus la pensée. C'est-à-dire que tu n'es plus tributaire du temps. C'est-à-dire que pour toi, le passé ou le futur n'a plus aucune importance. Tu vis avec ce qu'il y a. Donc, tu es hors du temps. C'est la fin des temps. Et à la fin des temps, l'esprit est libéré. Libéré du temps. Parce que le temps, c'est un éternel recommencement, une répétition tout le temps, de la même manière. qui fait que tout le chaos se produit. La fin des temps, ça veut dire aussi, que celui qui fabrique le temps meurt. Et qui est celui-là qui meurt ? Et qui est celui-là qui fabrique le temps ? Tu désires, non ? Tu désires. Et donc, tu as quelque chose en main que tu veux. Tu le convoites. Tu le poursuis. Et puis, tu le prends. Et quand tu le prends, tu réalises que ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas la réalité que tu as pris. C'est seulement le désir que tu avais. Tu as retrouvé le désir que tu avais. Tu n'as pas trouvé une réalité. Tu as trouvé le désir que tu as construit, que tu as projeté, et que tu as couru d'ailleurs. Et ça, ça fait fabriquer quelque chose qui fait que tu es tout le temps occupé dans ce temps à faire exister ce que tu aimerais faire exister. alors que rien n'existe. Donc, il faut que tu réalises que ce temps est vain. Cette manière de faire qui est jamais, jamais satisfaisante, qui ne te comblera jamais, ça, ça doit cesser. Il faut que ça, ça arrive à une fin. C'est-à-dire que tout à l'heure, après, il n'y a pas. Il y a juste là, là maintenant. On est en train de se causer là. On est en train d'avoir un échange. Et dans cet échange-là, cet instant-là, c'est la seule chose que tu peux vivre. Autrement, qu'est-ce que tu peux vivre d'autre ? Ton passé ? Tout ce que tu as fait ? Est-ce que tu peux vivre ça ? Non. Tu peux vivre seulement là, maintenant. L'interaction qu'il y a. Il n'y a pas d'autre façon de vivre que de vivre maintenant, dans le temps de maintenant. Autrement, ce que nous faisons dans le maintenant, nous essayons de le répéter. Et cette répétition crée un problème, une dualité. Parce qu'il y a ce qui est vieux, et il y a quelque chose de neuf qui coule. Et le vieux vient dans le neuf, et empêche le neuf d'être sacré. Le neuf devient souillé par ce que le passé propose. Alors que le neuf n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Il n'y a pas de mémoire là-dedans, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de temps. C'est juste là, tout le temps, à chaque instant, ça coule comme étant sacré. C'est ça que tu es, pour de vrai. Quand tu as découvert tout ce que tu te racontes d'être, c'est ça que tu vas vivre. Parce que ce que tu t'es raconté perd toute sa valeur. Ce substitut de toi-même perd de sa valeur, parce qu'il n'existe pas. Donc il est bon de découvrir cette entité-là que tu te donnes d'être. Tout ce que tu te caches à toi-même, pour ne pas être vrai. C'est ça qu'il faut découvrir. Comment tu as fait pour être faux ? Et toute cette fausseté, pourquoi tu veux la garder ? Parce que quand tu gardes toute cette fausseté, c'est là que tu n'es plus en paix. Parce que tu l'asticotes, tu voudrais le faire valoir. Tu es tout le temps en train d'essayer d'arranger, parce que c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Donc il faut que tu le construises à chaque instant comme un château de cartes. Et ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. La paix, c'est ça que tu es. Une paix profonde où rien, aucune tracasserie ne vient pour Souiller l'esprit.